Invité de prestige, je vous le disais, ce soir, auteur, compositeur, interprète, imitateur, politique, je ne sais pas. En tout cas, quelqu'un de passionné qu'on adore, c'est Patrick Sébastien qui nous rejoint. Bonsoir Patrick ! Bonsoir tout le monde ! Bonsoir tout le monde ! Vous êtes imitateur ? Non, non, non. Eh bien écoute, super bien, on t'entend, on est heureux de t'avoir avec nous parce qu'on sait que le rugby c'est en toi, c'est ancré. Après je vais décrocher parce que le match des blagues, je vais le voir en replay à 1h du matin. Ah bon, tu ne peux pas te donner le score alors ? Ah, surtout pas, non. Non, non, surtout pas, non mais... Bah oui, mais je n'ai rien raté depuis le début, tu sais que moi c'est mon ADN de rugby et j'ai quand même eu en tant que président un titre de champion d'Europe, ce qui n'était pas trop mal. Et puis je suis tout, et puis j'étais allé les voir à Marcoussi l'année dernière. Et les joueurs de cette équipe de France, exceptionnelles parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. C'est vraiment des... On a trouvé quelque chose de formidable, on a des joueurs rares. Qu'est-ce que tu as trouvé en plus ? Parce que toi tu as rappelé, tu es champion, tu as été joueur. Il y a quoi ? Il y a une ambiance ? Il y a un style galquier ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a ce qu'il n'y a pas dans le PSG hier soir, il y a une âme. C'est pas beau ça. Non mais c'est pas beau, mais c'est vrai. Mais à Lens aussi, en foot, tu vois, je regarde un peu le foot aussi. Il y a une âme. Et cette équipe, elle a une âme. Tu sais, j'ai fait beaucoup de promos récemment pour un bouquin que je viens d'écrire qui s'appelle La Noce Salvi, où je parle des valeurs d'avant. Et j'ai fait l'éloge du rugby en disant que si la société ressemblait à la société du rugby, elle tournerait beaucoup mieux. Tu as vu les tribunes des stades de rugby, ça n'a rien à voir avec les tribunes des stades de foot. Tu vois, tu as un respect, tu as une mixité dans cette équipe. Tu as des mecs du 93 et des mecs du Gers qui s'entendent à merveille, qui s'aiment. C'est un modèle. Et puis tu le sais très bien, c'est une école de courage, de volonté, de partage, de solidarité. Alors quand je suis allé les voir l'année dernière à Marcoussi, j'aurais juste dit un truc que je pense encore plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a qu'une équipe qui peut battre l'équipe de France, c'est l'équipe de France. C'est-à-dire que c'est eux dans leur tête. C'est eux dans leur tête. Je pense que c'est un bon résumé parce qu'il n'y a qu'eux qui... Moi, j'ai été très marqué il y a deux ans par... C'était un France-Irlande, je crois, où ils ont défendu d'une manière exceptionnelle. Parce que, attention, les grandes équipes qui gagnent, c'est surtout ceux qui ont les plus grosses défenses, les plus belles défenses. Donc, on va avoir du souci contre les Sudafs. Et puis surtout, j'espère que, de tout cœur, qu'on va taper les Sudafs. Il faut déjà taper l'Italie. Mais qu'on va taper les Sudafs. Et il y a une équipe dont il va falloir se méfier. Parce que, quoi qu'il en soit, ça reste toujours des chuteurs, c'est des Anglais. Je sais. Ben voilà, t'es comme moi. On a le débat avec Étienne Bonamier et Jérôme Agnou. Je me suis dit, attention aux Anglais, quoi. Et je pense aussi, depuis le départ, pourtant j'étais au Stade de France pour le premier match, je pense que les Blacks seront au bout. Enfin, seront en finale. J'en suis persuadé. Et ces Anglais qu'on a empirés, ça, ils me font peur, moi. Ils me font peur, ces Anglais. J'ai d'accord avec toi, avec ces drops en plus, de Ford, ça va très vite, ça va très bien. Il y a juste quelque chose, j'ai envie de te reprendre quand même sur quelque chose. J'écoute, comme tout le monde ce soir sur Radio Sport, tes propos. En plus, t'étais dirigeant de club. Bien sûr, on le rappelle et t'as été titré. Tu dis qu'il n'y a que l'équipe de France qui ne peut pas être l'équipe de France. Oui, je pense qu'il n'y a que le mental de l'équipe. Même sans Dupont, sans Antamax, sans, tu vois, sans deux stars à l'Azidane. Alors, on parle beaucoup de... Regarde, Mbappé, il jouait avec le PSG hier soir, ils ont pris une branlée quand même. Non, non. Ce que je veux dire, c'est que Dupont, c'est un être exceptionnel. En plus, humainement, ce môme, il est fabuleux. C'est un moteur, c'est tout ce qu'on voudra. Mais ne pas oublier que cette équipe en général, putain, Aldrit, Olivon, Ramos, Atonio, il ne faut pas se péter Atonio, tu vois. Il y a des mecs exceptionnels dans cette équipe. Alors, effectivement, Dupont, c'est un plus. Antamax, c'est un plus. Mais cette équipe, elle existe. Il y a des équipes, tu leur enlèves la star, elles n'existent plus. Moi, je pense que celle-là, elle peut exister sans les stars. Mais s'il y a les stars, c'est encore mieux, évidemment. Tu sais ce que c'est ? Tu t'es obligé d'être en admiration devant à la fois le joueur et l'homme. C'est déjà exceptionnel. Tu parles d'équipe et tu sais très bien. Les amoureux du rugby, comme je suis moi, les vrais amoureux, c'est-à-dire ceux qui connaissent bien le rugby en général, on a la chance d'avoir des phénomènes. Peno, c'est un phénomène. Je connais bien, je l'ai vu naître, en plus, tu vois. T'as connu papa, toi ? Ah, moi, j'ai connu papa. On est du même village, en plus. C'est une grosse histoire. D'Amiens, on se l'ai vu naître, quoi. Tu l'as vu petit, oui. Ce monde, je l'ai même vu dans le ventre de sa mère, tu vois. Ah, bravo. C'est après la Coupe d'Europe et qu'on a gagné la Coupe d'Europe. C'est un phénomène, ce gamin. Et on en a d'autres phénomènes. La troisième ligne, elle est hyper costante et qui te permet de laisser sur le banc un mec comme Cross qui est exceptionnel. Ça aussi, on a une profondeur dedans. On a des Macalou. Moi, je suis... Regarde, on se pète marchand. On a Movaca et Bourguerite derrière. On a une chance énorme. Après, quand je te dis qu'il n'y a que l'équipe de France qui peut battre l'équipe de France, c'est ne pas avoir le trac, c'est ne pas se surestimer. Tu vois, par exemple, tu passes les blacks en quart. Ça, c'est ce qui serait formidable. Si tu te prends la tête en disant « ça y est, on est en finale », c'est là que tu te fais baiser. En tout cas, en termes de stratégie, de ce qu'a construit Galtier, parce que je suis allé voir le boulot qu'on fait, Galtier, Cerva, l'arbitre... Tout à l'avant, on est autour. Hein ? Avec l'arbitre qui est au milieu, il y a tout le monde. Il y a les data, il y a les entraîneurs. Les blacks, on les gagne sur la discipline. Et sur le nombre de kilomètres parcourus, en plus. Et sur le nombre de mètres parcourus par rapport à autre. C'est incroyable. Toi qui vis la discipline, le respect, toi qui vis souvent tourner. Tu es un homme de partage qui est assez formidable. Et tu sais ce que c'est ? Vivre deux mois comme ça, aujourd'hui aussi. Il faut que les gars s'aiment vraiment. Qu'est-ce que tu as pu leur raconter ? Tu n'as pas simplement fait tourner les serviettes et chanter pourvu que ça dure. Tu as fait autre chose que tu as pu leur raconter. Fabienne nous a fait venir, il a fait venir Cabrin, il a fait venir Jean-Louis Aubert, à l'époque, c'est avant une enchaîne, pour leur raconter notre parcours de vie à nous. Pour leur expliquer que moi, d'où je suis parti. En plus, moi, j'étais un petit peu plus motivé que Francis ou Jean-Louis parce que moi, j'ai grandi là-dedans. J'ai joué, j'ai joué, j'ai été président, on a fait quatre finales. Galtier, je devais le faire signer chez moi quand il était à Colomiers. Donc, je suis très lié avec ces gens-là. Et je connais ce sport plus que par cœur. Je sais que là, on a une génération exceptionnelle. Mais un match de rugby, tant que le coup de sifflet final n'est pas donné, il peut tout arriver. Il peut tout arriver. C'est ça. Moi, j'en ai vu tellement de matchs. Regarde la finale d'un année dernière. Si Tamex, qui ne fait la fin, c'est... Oui, mais ce qui est bien, mais sinon, s'il ne marque pas l'essai, on dit qu'il a fait un match de merde. Tu vois ? On est d'accord. C'est sale. Mais c'est ça qui est bon. Donc, c'est ça qui est fabuleux dans ce sport. Et moi, j'étais au premier match au Stade de France. La discipline des mecs m'a bluffé. Parce qu'on a en train de 4 pénalités sur tous les matchs. C'est ça qu'il faut qu'on conserve. C'est pour ça que il y a tous les équipes de France qui peuvent battre l'équipe de France. Si on se met à être indiscipliné, et puis tu sais, aujourd'hui, le rugby, et tant mieux, il y a les caméras, il y a les vidéos. Moi, je trouve ça formidable. Parce qu'il y a beaucoup moins d'injustice qu'avant sur ce genre de choses. Après, tu vois, dans les chocs entre le jaune et le rouge, c'est dur à arbitrer. Ben ouais, il suffit qu'il y ait une tête qui tape un peu haut sans que tu le fasses exprès. Parce que je pense que le mec qui a plaqué du pont, il n'a pas fait exprès du démonter la tête. Il a plaqué un peu haut. Oui, effectivement. Mais là, tu te perds un joueur, ça peut arriver à n'importe qui. Donc, il faut qu'il soit très strict sur la discipline. Et puis, alors, l'inconnu, pour moi, c'est la forme physique. Voilà, ça fait comme tu dis, ça fait deux mois qu'ils sont ensemble. On a tous, moi, je me rappelle dans le championnat à l'époque, les Toulousains, vers le mois de décembre, janvier, ils avaient des coups de mou où ils perdaient des matchs. Et à la fin du championnat, ils ont tous gagnés. Tu vois, parce qu'il y avait une préparation physique qui les mettait en pleine position. Comme le Barça dans le foot ou le Bayern Munich. Oui, oui, bien sûr. Là, je pense qu'ils ont fait une préparation pour arriver aux quartes finales au top. Oui, parce que tu vois le match qu'il a été assisté. Oui, oui, ils ont bien bossé. Mais tu vois le match, ce qui me fait peur, c'est quand tu vois la Nouvelle-Zélande, tu vois très, très bien la courbe physique comme elle est en train de monter. Tu les vois en pleine puissance. Et nous, nous, on les a gagnés d'entrée. Nous, on les a gagnés d'entrée. Un peu trop tôt, peut-être. Oui, mais ça ne veut rien dire. Le tournoi, il y a trois matchs gagnés. Il y a trois matchs à gagner. On savait qu'on serait en quart finale. Et quand on tombe sur l'Afrique du Sud ou l'Irlande, franchement, ça ne change pas grand-chose. Il y a trois matchs à gagner. Il y a les quarts, les derniers et la finale. Et je pense qu'ils sont. Moi, où j'ai confiance, c'est que j'ai vu l'encadrement, j'ai vu le travail qu'il y a autour, le sérieux qu'il y a autour, le mélange de sérieux et de détente, tu vois, parce qu'il y en faut. C'est comme les sprinters, s'ils ne sont pas détendus, ils ne vont pas vite. S'ils sont trop crispés. On l'a senti d'ailleurs sur le début, sur le début, l'image contre les Blacks, qu'ils étaient tendus nos joueurs. Patrick, j'abuse de ton temps juste de petites minutes, mais tu sais qu'en studio, je ne sais pas si tu connais Osgore, le Duby Band, c'est une institution. On a avec Joël qui connaît bien l'établissement, qui est un spécialiste de huître en plus, devant Trachet, autre Verches qui est avec nous, et j'ai Étienne Bonamy, notre rédacteur en chef. Mais j'ai une petite question à Patrick avant de le libérer. Oui. Patrick, justement, le mental d'une équipe, on ne les a jamais vus avec tout ce qui leur est arrivé d'être mené par les Blacks, d'avoir des blessés, parce qu'il y en a eu, il n'y a pas que Dupont. Le mental, est-ce qu'on se répète tous les jours, il faut y croire, il faut y croire, ou alors c'est parce que c'est vraiment une bande de potes. Je pense qu'il y a une approche de la part des dirigeants où psychologiquement, ils sont très forts. Tu sais, le rugby, ça ne marche plus comme de notre époque où on motivait les mecs dans le... Tu te rappelles, dans les vestiaires... Ah oui, les gros ! C'est fini, ça ! Oui, oui, mais c'est fini. Il y a... Je crois qu'il y a des gens autour qui ont chopé... Galtier est très fort pour ça, le caractère de chacun et sur quel bouton il faut appuyer. Après, ces mômes, ils savent que... Bon, ben... ce Marseillaise-là, elle est vachement importante. Ces mômes, ils savent que... ils vivent quelque chose d'exceptionnel. Je crois qu'il n'y a pas besoin de leur parler beaucoup pour qu'ils soient conscients. Il faut juste qu'ils respectent... La discipline, pour moi, est très importante. Si on se plante, ça sera sur la discipline, pour moi. Mais sur le talent pur, sur le talent pur, on a un talent fou. Mais attention, les Blacks, là, c'est drôlement costaud. Et les Sudafs aussi. Et franchement, il y a un me demandait récemment qu'est-ce que tu préfères prendre, ou les Irlandais, ou les Blacks, ou les Blacks ? Les Irlandais, c'est de l'horlogerie. Ils ont une horlogerie, un système de jeu qui est plus fort que celui des Blacks. Leur système, leur mise en place de jeu est plus fort. Après, physiquement, les Sudafs, c'est des monstres. Moi, quand je suis gamin, j'ai eu la chance d'aller, on a pris une étude, je voulais. Tu te fais découper grave. Oh putain ! Mais on a quoi répondre ? Joël, vous qui êtes deux passionnés, vous avez la même vision du rugby, ça a changé, c'est comme ça, et ça va jouer sur la discipline pour vous aussi ? Non, parce que, oui, la discipline va être très importante. Très importante, bien sûr. Je suis comme Patrick, on est un peu de la même génération. On a connu le rugby à l'époque, comme il dit, les gros vents, les trucs comme ça, les motivation à coups de tête dans les vestiaires. On l'a connu ça. On a connu ça. Heureusement que ça a bien changé. Heureusement pour tout le monde. Heureusement pour tout le monde. Voilà. Je trouve en plus que le rugby a évolué techniquement. D'abord techniquement, les joueurs sont devenus beaucoup plus forts. Et puis les nouvelles règles, je les trouve formidables. Et puis la vidéo, tout ça. Oui, oui, tout à fait. Ce n'est que mieux pour le rugby et pour la promotion du rugby. Et donc, il y a déjà une sécurité des joueurs qui est en jeu. L'approche du rugby pour les enfants, pour les parents qui voyaient le rugby, maintenant, c'est différent par rapport au rugby qu'on a connu. Hein, Patrick ? Il faut quand même faire attention. Moi, franchement, aujourd'hui, j'aurais du mal à mettre mon gosse au rugby quand je vois les commotions. Oui, mais bon. Ah oui ? Il n'y a pas tort. Tu veux que je te rappelles quelques matchs par le passé ? Comment c'était ? Oui, mais c'était des... Tu sais, entre les boîtes, ce qu'il y a, entre les marrons dans la gueule et les mecs qui arrivent pour déblayer à grands coups de tête. C'est vrai que c'était différent. C'est vrai. Ce n'est pas qu'à aller les plus dangereux, le coup. C'est vrai. Mais bon, on ne va pas chipoter là-dessus. 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 Il y a une âme. Je te dis le plus important. C'est pour ça que je fais la comparaison avec le PSG qui a des joueurs exceptionnels, mais qui n'a pas d'âme. C'est ce que je te dise. Et je vais te faire une autre comparaison qui me touche encore plus. C'est mon club de brides qui est en milieu de tableau de seconde division parce qu'ils ont perdu leur âme. Voilà, et qu'il faut la retrouver. Ils vont le retrouver. L'âme, ça fait tout. Regarde l'âme de Bayonne l'année dernière. Regarde l'âme de La Rochelle. Cette équipe de France, moi, je crois qu'elle l'a, cette âme. Alors après, c'est pas ce que tu as pu découvrir par les médias. Parce que les médias et encensés, les gens, etc. Tu sais très bien les dégâts que ça fait. C'est notre problème, nous, les journalistes, à chaque fois quand tu as un petit jeune qui arrive aussi. Mais là, on a du solide quand même. Dupont, on ne le découvre pas. Il y a une tamac à l'époque, tu ne découvres pas quand ils arrivent en équipe de France. Et puis, je vais te dire, amoureux, tout ce que nous parlons ce soir, on est tous des amoureux. et ces mômes, ils nous font passer des frissons. Ils nous font être bien fous. C'est extraordinaire. Ce qui nous provoque comme émotions. Moi, je n'ai jamais vu une équipe de rugby de l'équipe de France me faire autant plaisir. Jamais. Et j'ai 70 pives. Et j'ai tout fini de plus que loulou. Eh ouais. C'est la nostalgie. C'est la nostalgie, Patrick Sébastien. Je te signale que je suis tout. Moi, je suis tout le championnat. Je suis un peu la D2 en ce moment à cause de... J'ai vu un match exceptionnel l'autre jour entre Nevers et Provence et le club de Provence. Mais un match comme rarement j'avais vu. Le rugby aujourd'hui, c'est vraiment... C'est magnifique. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Et que je suis ravi s'il me tente. Bonsoir. Et qu'il faudra se méfier quand même. Je t'ai entendu Patrick, vas-y. Je dis qu'il faudra se méfier quand même des Italiens. Bah, c'est ça. Oui, oui. Il faut se méfier. C'est qu'ils ont chargé fort contre les Blacks. Ils ont ramassé... Oh ! Ouais. Ils ont ramassé l'Italiens contre les Blacks. Tu as raison. Et je vois l'amoureux que tu es puisque tu vas regarder après une soirée avec des amis comme me veut la tradition chez Patrick Sébastien. Regarder le match. Juste deux messages sur les réseaux sociaux pour voir ce qu'on dit sur Patrick, s'il faut acheter le livre ou pas. Vas-y Fabrice. Excusez-moi, messieurs, il faut trouver les boutons. J'ai du mal ce soir. Vas-y, Fabrice, t'es plus 66 ans. Je suis plus jeune que vous pourtant, messieurs. On nous dit félicitations d'abord pour la carrière entière que ce soit en rugby ou hors rugby. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y en a qui disent que finalement, ils vous préféraient au rugby, monsieur Sébastien. Oh, c'est pas beau ? Ils ont bien raison. Ils ont bien raison. Mais tu sais, ma carrière, la petite carrière que j'ai faite à côté, j'ai mené mes équipes quand je faisais mes émissions de télé, quand je faisais mes spectacles, mes musiciens, je les ai menés comme au rugby. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on s'aime entre nous, il fallait qu'il y ait de la solidarité, il fallait du courage. Et tu peux pas savoir comme le rugby m'a servi dans ma vie. On est beaucoup d'ailleurs. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont passés par le rugby avant et qui ont gardé ses valeurs. Et je maintiens que c'est une superbe école de la vie. Tu as bien raison. Ce sera la conclusion de ce moment d'émotion avec toi, de passion et de partage comme le veut la tradition quand on a Patrick Sébastien avec nous. Patrick, je te souhaite une très belle soirée, une belle fin de Coupe du Monde et des frissons bien sûr et pousse comme nous derrière l'équipe de France. J'espère qu'on va aller au bout. Qu'on va aller au bout. Oui, tu as bien raison. Qu'on va vibrer, qu'on va bander, qu'on va pleurer. J'espère qu'on va pleurer de joie. Il y a un chien qui aboie, ça doit être un chien sud-africain. C'est un sud-africain qui doit pas être content pour le quart de finale. Salut Patrick, belle soirée, bonne Coupe du Monde. Salut les enfants. À très très vite.